Bonjour mes amis, alors pour la 200e fois, on se retrouve sur l'écoute de l'Évangile. Alors effectivement, avec cette parole que je vous commente, il y a déjà 200 textes qui sont à votre disposition. Et aujourd'hui, on va parler ou débuter avec une parole de Job, qui est un récit, un récit théologique très important, qui a toute une histoire que je ne vous ferai pas ce matin, mais vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Alors on pourrait échanger avec nos contemporains, puis je pense qu'il y a beaucoup qui ressembleraient à Job, et qui va se mettre à décrire cette corvée. « Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s'achèvent quand il n'y a plus de fil. » Très belle image. « Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. » Alors donc, il est dans une espérance. Et il sait très bien que le bonheur n'est pas du côté de la vie sur terre, elle est du côté d'une présence, elle est du côté d'un souffle qui peut animer cette vie. Et dans la deuxième lecture, je me reconnais très bien dans cette parole de Paul. « Si j'annonce l'Évangile, je n'ai pas à en tirer orgueil. » Alors ça, c'est très intéressant. Ce n'est pas nos missions qui nous donnent du poids, qui font de nous de la valeur, mais c'est une nécessité qui s'impose à moi. Alors, 200 évangiles partagés, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Et chaque jour, elle s'impose à moi, justement, pour que je puisse avoir et recevoir le souffle qui me vient du Seigneur. Et notre ami Paul va dire qu'il a essayé de se faire à tous, qu'il a même voulu gagner aussi les plus faibles, et pour en sauver à tout prix quelques-uns. Alors, on ne peut pas dire qu'il est trop orgueilleux, il ne s'illusionne pas, mais à tout prix, ça veut dire qu'il est prêt à y consacrer sa vie, ce qu'il a fait très bien d'ailleurs. Et je le fais à cause de l'Évangile, pour bénéficier moi aussi du salut. Alors, notre ami Paul nous dit que son salut, il le trouve aussi dans l'accomplissement de sa vocation. Et il n'a pas à s'en tirer d'orgueil, parce qu'il reçoit la vie, autrement, il risquerait de sombrer dans la mort et les ténèbres. Et dans l'Évangile de Marc, aujourd'hui, on est le dimanche des malades, et on va voir qu'en quittant la synagogue de Capharnaüm, il va, accompagné de Jacques et Jean, aller chez Simon et André. Et j'aurais le goût de vous dire que, comme j'étais là il n'y a pas si longtemps qu'à Capharnaüm, il n'y avait pas beaucoup de pas à faire pour passer de la synagogue à la résidence de Pierre, parce que c'était vraiment à quelques pas. Et on va lui parler de la belle-mère de Simon, qui est au lit avec de la fièvre. Et sans plus attendre, on parle à Jésus de celle-ci. Je ne sais pas pourquoi qu'elle faisait de la fièvre, mais j'imagine que ce n'était pas si simple et évident que ça, pour une belle-mère, de voir son beau-fils être à ce point proche d'une personnalité comme celle de Jésus. Je ne sais pas quel est le regard qu'elle portait sur lui, je n'ai pas fait de lecture, je ne sais pas s'il y a des textes qui nous en parlent, mais elle devait avoir certaines inquiétudes, parce qu'il ne manquait pas d'originalité, et on ne peut pas dire qu'il y avait nécessairement une unanimité, que tout le monde allait dans le même sens par rapport à lui. Mais il va la voir, et il la saisit par la main, il la fit lever, et la fièvre la quitta, et elle les servait. Alors, on sent qu'il y a une victoire qui vient de se faire sur un état qui n'était pas très bien. Et le verbe, j'aime vous le rappeler, la fille se lever, c'est le même verbe pour lever que pour ressusciter. Alors, probablement que l'Évangile veut nous dire qu'il s'opère quelque chose de nouveau dans la vie de la belle-mère. Et la fièvre l'ayant quittée, elle les sert. On a beaucoup de fièvres qui font qu'on n'est plus capable de servir. On a beaucoup de fièvres qui nous mettent au lit et qui font qu'on n'est plus beaucoup dans la relation. Et qu'est-ce qui se passe-t-il après ça? C'est que le soir venu, on emmène les malades de partout. Et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais, ils guéritent toutes sortes de malades, et ils empêchaient de parler les esprits mauvais parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Alors, on peut dire que Jésus est assez jaloux de son identité. Il n'aime pas trop qu'on dise à peu près n'importe quoi sur lui. Il ne veut pas d'abord se faire connaître par ses grandes capacités, je dirais, de guérir, parce qu'on pourrait se tromper sur son identité profonde. Il est le Fils du Père. Et il est celui qui apporte un don tout particulier, qui est celui de l'esprit. Il ne veut pas être acclamé comme une vedette, comme un guérisseur qui n'apporterait rien d'autre qu'un bien-être immédiat par une capacité qui est exceptionnelle. Alors, Jésus veut qu'on prenne le temps de le connaître. Et il veut que ce temps-là soit respecté et que les uns et les autres ne se mettent pas à parler de lui à partir d'un esprit qui ne serait pas celui qui procède du Fils et du Père. Alors, avant l'aube, Jésus se lève. Voyez-vous, on répète ce même verbe. Alors, avant l'aube, il se lève. Ça peut nous renvoyer aussi au temps de la Pâque. Avant l'aube, il va ressusciter. Il sortit et s'en alla dans un endroit désert. Et là, il priait. Donc, se mettre en présence du Père. C'est ça la force de Jésus. C'est ça la constitution même de Jésus, d'être en relation avec son Père. Et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent « Tout le monde te cherche. » Eux aiment beaucoup ça, la popularité. « Tout le monde te cherche. » Et lui, de leur dire « Partons ailleurs dans les villages voisins, car là aussi, il faut que je proclame la bonne nouvelle. » La bonne nouvelle qu'il proclame, on sait qu'elle guérit. Dans vos visites aux malades, je souhaite que vous receviez autant de guérisons que vous en apportez par votre manière d'aller les visiter pour que vos visites soient une visite de Dieu et qu'ils ne soient pas simplement une visite humaine qui déjà fait un grand bien. Mais lorsqu'on se rejoint dans ce qu'il y a de plus profond en nous-mêmes, c'est là qu'on peut se relever et retrouver notre dignité de fils et de fille du Père. Bonne semaine, mes amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501